Comment passer de Trader Casino à Trader Pro ? Salut c'est Guillaume, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo titre un peu limite. Mais j'avais besoin d'attirer ton attention puisque dans cette vidéo je vais te présenter les 3 principales erreurs qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Mais avant ça, pense à rejoindre mon canal Telegram, un canal dans lequel je te partage mon quotidien de trader avec mes réussites mais également mes échecs. Pense à mettre un gros pouce bleu pour cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire histoire de faire travailler l'algorithme. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à tout de suite juste après l'intro. Alors nous voilà donc sur mon écran et nous allons commencer avec l'erreur numéro 1, à savoir ne pas prendre en compte le sens de la tendance structurelle. Alors qu'est-ce que veut dire ce charabia ? Et bien tout simplement, il y a certains actifs qui ont une tendance structurelle définie par défaut, j'ai envie de dire, de par leur composition, leur nature et leur fonctionnalité. Alors nous pouvons prendre l'exemple des indices. Les indices ont une tendance structurelle haussière. Pourquoi ? Et bien puisque l'indice, de par sa conception, sa nature et sa fonctionnalité, aura toujours tendance à monter puisque les entreprises qui composent un indice doivent répondre à certains critères et certaines exigences. Et lorsque celle-ci ne répond plus à ces exigences, et bien elle est remplacée au profit d'une nouvelle. Donc sur le très long terme, les indices ont une tendance structurelle haussière. Et de ce fait, il est important de toujours trader dans le sens de cette tendance structurelle pour pouvoir au final bénéficier de cette force, de ce flux et potentiellement corriger l'imperfection d'une stratégie. Alors nous pouvons prendre l'exemple du DAX par exemple, donc sur la plateforme TradingView. Et bien sur le DAX, on se rend compte sur le très long terme, donc en monthly depuis 1970, et bien tout simplement qu'il est en tendance haussière. Même si effectivement, il y a eu des corrections, notamment suite à la crise de 2000, la crise de 2008 pour les subprimes par exemple, ou à la crise Covid en 2020, on se rend compte que le DAX est toujours dans une dynamique haussière et que pour l'instant, il n'est pas prêt de s'arrêter. On peut également constater la chose suivante, alors c'est très simple, on rentre vraiment dans les bases du trading et de l'analyse, c'est que les plus bas sont de plus en plus hauts et que les plus hauts sont de plus en plus hauts. On le voit par exemple ici, ici on peut également le voir, donc tout simplement cette tendance structurelle qui est haussière, qui est dans le sens de la hausse, et donc techniquement le trader, s'il veut faire de la performance, s'il veut intervenir de manière sereine, et bien il serait beaucoup plus intéressant pour lui de prendre uniquement des achats sur DAX, et non pas de prendre des ventes. Ensuite, nous allons continuer avec l'erreur numéro 2, à savoir trader des niveaux qui ont été définis en une minute plutôt qu'en une heure ou quatre heures. Alors pour cela, j'ai commencé à faire un schéma et nous allons le compléter ensemble. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le prix arrive par exemple sur un niveau de support, il y a trois possibilités qui se mettent en place. La première possibilité, c'est que tout simplement le prix arrive sur ce niveau et repartent à la hausse, rebondissent sur ce niveau. La deuxième possibilité, c'est que le prix tout simplement vienne breaker ce niveau. Et la troisième possibilité, c'est que le prix arrive sur ce niveau et commence à faire des va-et-vient dessus et au final à latéraliser sur ce niveau. Donc ça, ce sont les trois possibilités qu'il existe et que l'on voit au final tous les jours. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de trader des niveaux de support ou de résistance en une heure et non pas en une minute ? Eh bien, ça va être par rapport à l'amplitude qui va être faite sur ces niveaux. Alors je vais m'expliquer et tu vas comprendre très rapidement. Tout simplement ici, lorsque le prix arrive sur un niveau une minute, si le prix se met à latéraliser, eh bien l'amplitude de latéralisation qui sera faite ne sera pas suffisante suffisante pour au pire fermer flat, au mieux fermer en gain. Alors que sur un niveau, par exemple, de support en une heure, eh bien l'amplitude qui va être faite si le prix décide de latéraliser, eh bien sera suffisante pour pouvoir sortir au pire flat, au mieux en gain. Puisque par exemple, sur un niveau de support en une minute, le prix va latéraliser à hauteur de par exemple 3 points, ce qui n'est pas suffisant pour sortir. Par contre, sur un niveau de support une heure, eh bien le prix va potentiellement latéraliser avec une amplitude de 10-15 points, ce qui sera au final suffisant pour pouvoir au pire sortir flat, au mieux sortir en gain. Et donc ici, nous avons cette probabilité qui va s'inverser puisque on part d'un scénario de 3 possibilités et lorsque l'on trade un niveau une minute, on n'a qu'une chance sur 3 d'être gagnant. Alors que sur un niveau une heure par exemple, on a 2 chances sur 3 d'être gagnant. Et nous allons terminer avec l'erreur numéro 3, à savoir utiliser des multi-take profits qui soient inadaptés et beaucoup trop éloignés du point d'entrée. Alors je m'explique par un exemple. Beaucoup de traders ont tendance à mettre un premier take profit par exemple de 200 points et ensuite de mettre un second take profit à 250 points. Donc 50 points plus haut que le premier, comme par exemple ici. Sauf que ceci est une erreur qui fait perdre beaucoup d'argent puisque lorsqu'un trade se déroule et lorsqu'il commence à s'éloigner de son point d'entrée, il aura une tendance à devenir perdant puisque le cours avance de manière non linéaire et qu'il y a des hauts et des bas. Donc ici par exemple, on le voit, plus que le prix s'éloigne de son niveau d'entrée et plus qu'il a tendance à revenir vers son niveau d'entrée et plus surtout nous sommes près du point de bascule. Donc l'idée va être d'avoir un take profit, un premier take profit proche du point d'entrée, par exemple à 50 points comme on pourrait le définir juste ici. D'avoir un premier take profit à 50 points. Je dis 50 points, c'est un titre d'exemple. Après ça dépend de la stratégie, de l'unité de temps, etc. D'avoir un premier take profit à 50 points, histoire d'avoir une forte probabilité que celui-ci soit touché et qu'il permette de financer si besoin le stop loss. Et ensuite d'avoir cette fois-ci un deuxième take profit qui lui soit plus important, qui soit par exemple on va dire 100 points plus haut ou même 200 points plus haut, peu importe. L'idée c'est vraiment d'avoir un premier take profit qui soit on va dire proche du point d'entrée pour bénéficier de cette justesse du trade, potentiellement financer le stop loss s'il y a stop loss par la suite. Et ensuite d'avoir un deuxième take profit qui lui va permettre de faire du bénéfice supplémentaire. Et tout simplement en mettant ceci en place, les résultats seront beaucoup plus intéressants. Et c'est d'ailleurs ce que je fais à titre personnel. Voilà pour cette troisième et dernière erreur. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à la prochaine.